Pour nous, l'inconscient fait question. L'inconscient, c'est l'insu. Est-ce qu'il y a un théâtre de l'insu ? Ça peut être le hasard d'une rencontre dans une bibliothèque, d'un livre, et puis il y a parfois des livres qui s'imposent. C'est comme ça. Et de ce pourquoi, ça s'est déclenché à 12 ans, au hasard d'une récitation. Moi, j'étais dans mon histoire et que mes camarades de classe qui me regardaient, qui étaient les spectateurs, riaient. Riaient énormément. J'ai eu 20 sur 20 en récitation. J'étais très fier, je suis rentré super content à la maison. Puis, dans la cuisine, on dit, fais-nous ta récitation. Et je fais ma récitation. Le bide absolu. Plus ils me regardaient comme ça, plus moi j'essayais d'en faire. Évidemment, je m'attachais au résultat de la représentation précédente et pas au chemin. Et que dans la même journée, je me suis dit, je vais donner ma vie au théâtre et ça ne sera que du travail. Dans beaucoup de pièces, il n'y a pas un rapprochement aussi fort entre la mise en scène de l'inconscient. Il faut aller découvrir autre chose. À un moment donné, j'ai travaillé sur Antigone de Sophocle il y a une vingtaine d'années. J'abordais une tragédie. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, la tragédie, je l'avais connue dans ma vie. À deux ans, je perds mon père dans un accident d'avion. Dix ans plus tard, je perds mon frère aîné qui avait vingt ans dans un accident d'avion. Le même aéroclub. Dix ans plus tard, je perds mon petit frère dans un accident d'avion. La pesanteur, ce n'est pas dans les livres. La pesanteur, c'est un corps qui se casse. Et je me suis rendu compte que dans mon travail avec les acteurs et en me mettant, me glissant dans les chaussures ou dans les chemins de pensée des auteurs, je me mettais à leur service et que je ne faisais pas autre chose que d'essayer de braver la pesanteur.